Le 6 est un corde très important puisque, dès le commencement de la Torah, nous constatons immédiatement qu'il y a une traduction de toutes, quelles soient d'ailleurs, je pense à peu près toutes les traductions. Peut-être maintenant qu'on a pu évoluer, c'est possible, mais la plupart du temps, il s'agissait toujours d'une simple traduction erronée concernant le jour premier, ce qu'on appelle, il y eut, ce fut un soir, ce fut un matin, Et errad, ce n'est pas premier, errad, c'est un, c'est l'unité fondamentale de la création divine, parce qu'il faut que nous comprenions une chose très importante, c'est que dans le jour 1 est contenu l'ensemble de la création. Ce n'est pas un jour 1 qui s'arrête et puis on va faire le jour 2 qui s'arrête et on passe au 3, non, 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 c'est une unité dans laquelle tout est enfermé à l'intérieur, tout est contenu dans le errad et c'est très très important de comprendre cela, pour que l'on puisse avoir une lecture différente. Donc, le jour 1, c'est un jour, en fait, qui n'existe pas. Dans la Torah, vous ne trouvez nulle part Yom Chéni, Yom, pardon, Yom Ramichis, voilà, je ne sais plus, je mène large maintenant, le jour 1, Rishon, Yom Rishon, n'existe pas. Donc, le jour 1 n'étant pas là, il y a une étrangeté dans le texte. Vous savez qu'en hébreu, c'est des parenthèses toujours, il y a des choses très particulières, il y a des fautes de conjugaison, des fautes d'orthographe, il y a des choses très très bizarres, l'hébreu biblique parfois fonctionne d'un système un peu différent, l'hébreu moderne n'est pas toujours adapté parfaitement à cela. Donc, il y a vraiment un jour qui disparaît. Et on va relire, donc je relis, vous m'excusez, mais je relis le texte comme je l'avais fait au début. Nous avons donc le jour 1 qui se dit, non, il y eut un soir « Vahire vahiboker yom erhad » jour 1. Puis, on passe au jour 2e et il y eut un soir, il y eut un matin « Yom sheni » jour 2e et puis « Yom shlichi » jour 3e, etc. Et lorsqu'on arrive au 6e, il y a un basculement qui se fait. Et on ne parle plus de « Yom shishi » jour 6e, mais on va préciser « Yom ha-shishi ». Au jour 7e, on ne dit pas « Yom shvihi » mais « Yom ha-shvihi » jour le 7e. C'est exactement comme lors du débarquement de Normandie, on disait « jour » et on appelle ça le « didé ». C'était le jour J. C'est-à-dire qu'on va insister pour dire ce jour à quelque chose de très, très spécial, de très particulier. Et le jour 6e, ici, est un jour tellement particulier que la Torah va mettre un accent sur le jour. Elle ne va pas dire « jour 6e », elle va dire « jour le 6e ». Alors qu'avant, on disait « jour 5e », « jour 4e », « jour 3e », « jour 1er », Il y a une connexion très, très, très importante entre le 6e et le 7e. Je rappelle absolument que la lecture que nous devons faire aujourd'hui de la Torah n'est pas une lecture chronologique, mais c'est une lecture cyclique. Elle est enfermée comme dans un cercle. Et j'allais dire que le contenant de toute la création, c'est le jour 1. Et Shabbat, lui, est un jour spécial, très spécial, parce que ce jour-là est un jour particulier dans la création, parce qu'il va, si vous voulez, imprégner la totalité de la création de sa puissance. Shabbat est extrêmement puissant. Nous avions parlé du corde 7, un corde extrêmement puissant, parce que c'est le corde, comment pourrais-je dire, le corde de la cessation de Dieu, c'est-à-dire le corde du repos. Lorsqu'on dit « se reposer », il faudrait dire « cesser », en réalité. Dieu va cesser. Et là, je suis en train de travailler sur le livre que je travaille depuis déjà très, très longtemps, justement sur l'explication de ce jour 7e qui est très, très, très important. Et le 6, dans sa position, est en train de nous tirer, de nous propulser vers le 7e jour, qui est le jour de la cessation, le jour où on va se reposer. Et je me suis toujours posé cette question en me disant « Mais Dieu, toi Hachem, toi Elohim, Adonai Elohim, est-ce que tu as vraiment besoin de te reposer ? » Franchement, tu ne te fatigues pas quand même, puisque tu n'es pas dans un corps d'homme, il n'y a pas de fatigue. Pourquoi tu te reposes ? En fait, mes amis, je vais vous dire une chose que je crois. Écoutez ce que je vais vous dire. Ça n'a plus du mélange sur 7 et 6, mais c'est important parce qu'on va faire une connexion. Je ne pense pas que Dieu se repose pour lui-même, parce qu'il n'a pas besoin de se reposer lui-même. Il cesse, non pas pour lui, parce qu'il n'a pas besoin de cesser. Il est éternel, comment cesserait-il ? Mais il s'impose une cessation, non pas pour lui, mais pour la terre, pour l'humain. Parce que si Dieu ne s'arrêtait pas de créer, le monde serait invivable. On ne pourrait plus vivre sur cette terre. Donc Dieu va cesser et il va demander à l'homme lui-même, à son Adam, de rentrer dans son repos, dans sa cessation, pour dire « Faites très attention à la façon dont vous vivez ici-bas. » Et Dieu va cesser. Et c'est pourquoi, lorsque le monde est créé, il regarde, il regarde et il termine en disant, il dit que cela était bon, et puis il regarde de nouveau et il dit que cela a été très très bon. Alors, le 6 et le 7 vont nous conduire dans une dimension très spéciale. Pourquoi la Torah va-t-elle rajouter « Ha Shishi » ? « Ha Shemhi » ? Pourquoi est-ce qu'elle rajoute ça ? Mes amis, parce qu'il y a une chose très spéciale dans le jour 6. C'est le jour où Adam va apparaître. Le jour où l'Adam apparaît est un jour extrêmement particulier. Et il y a un enseignement que je crois vraiment être une erreur. Maintenant, encore une fois, chacun peut penser ce qu'il veut, bien entendu, mais je crois qu'il y a une erreur lorsqu'on parle du code 6. Et je le lisais tantôt encore, je retrouvais un écrit sur le code 6, où quelqu'un disait « Le code 6, c'est le jour de l'homme mauvais. » Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que Dieu n'a pas créé le jour mauvais pour mettre son Adam. Il l'a créé dans le code 6, et pas pour rien, puisque je vous rappelle que « Shesh 6 », c'est en même temps le mot utilisé pour tout ce qui est du fin lin au tabernacle. « Les vêtements des sacrificateurs sont en 6 ». Comment peut-on enseigner que le 6 est un jour mauvais pour l'homme et que c'est le signe de l'amour de ce qui est méchant ? Je lisais ça tout à l'heure, mais je me dis, mais vous savez pourquoi il parle de ça ? Je crois avoir trouvé la raison. Je crois que c'est parce qu'ils sont partis du code, tenez-vous bien, 666. Et en partant de 666, évidemment qu'on va décoder que 6 est mauvais. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de mauvais, et je dis bien, il n'y a rien de plus sain et de plus sublimé que le « Hashichi ». Parce que « Hashichi », c'est un jour dans lequel Dieu a mis Adam. Il l'a pris et il l'a placé dans le fin lin pur. C'est-à-dire que la notion du 6 est une notion très importante. Et cette notion du 6 est tellement importante que ça va nous permettre, et aux sacrificateurs et aux ceux qui travaillent dans le temple, que par cette notion de la sainteté, de la pureté, de nous élever et de rentrer dans le code 7. Est-ce que vous me suivez bien ? C'est très important ce que je dis. Pour un peu, et même beaucoup, casser les raisonnements complètement faux sur le 6. Pourquoi ces choses existent-elles comme ça dans l'Église ? Je pense que c'est parce qu'il y a un manque de recherche. Évident. On lit un texte basiquement et on ne cherche pas au-delà du texte. Mais voilà que le code 6 est un code exceptionnel. Le code 6 détient tous les secrets de la création. Le code 6, c'est le code de Béréchit. Et Béréchit, vous savez, c'est une multitude de choses. Une multitude de choses. Je suis en train de travailler sur les écrits de Béréchit. J'ai écrit près de 100 pages, rien que sur ce mot, pour expliquer le mystère de ce mot qui est basé sur 6. Donc, on ne peut évidemment pas accepter que 6 soit un jour construit mauvais pour y mettre son Adam. C'est-à-dire qu'il y a un truc absolument incroyable, mes amis. Une histoire absolument, mais impensable. Vous savez que, on en reparlera un peu plus tard, mais je fais la parenthèse tout de suite, que le 666, dans son code plein, dans le code plein, 666, dans le code plein, donc c'est-à-dire, dans le code plein, il amène à la dimension la plus élevée qui est la dimension messianique. Ce qui fait dire, un maître d'Israël disait, le 666, ce n'est pas autre chose que la dimension qui amène au Messie, qui lui-même va atteindre le niveau le plus élevé qui soit. Et alors, on n'est plus du tout étonné que Satan, la bête, veuille s'accaparer, le 666, pour lui-même. Puisque, de toute façon, dans le Gan Eden, lorsque le Nahash est venu vers la femme, il lui a dit, simplement, enfin, je décode le texte, il lui a dit, écoute, toi et moi, on est tous les deux à Rome. À Rome, c'est quoi ? À Rome, c'est nu. Toi et moi, on est les mêmes. Et d'ailleurs, en hébreu, le mot Nahash et le mot Machiach ont la même valeur. Et le serpent vient et lui dit, écoute, c'est moi. Le Messie, c'est moi. Il faut tout décoder dans ce contexte-là. Donc, je reviens à mon Adam. Il apparaît le sixième jour, qui est le jour, on peut le dire, de la sainteté parfaite. Dieu ne peut pas, il ne peut pas, mettre son Adam dans un lieu où il serait d'office en perdition, où d'office, il serait dans un mauvais jour pour lui. Non, il le place dans le Yom Ha-Shishi, jour le sixième, pour bien insister. Mon Adam existe et je le crée et je le place dans un endroit de sainteté. On peut décoder quoi ? Eh bien, vous savez ce que je crois. Je crois qu'on peut décoder qu'Adam, en finalité. Qui était-il vraiment ? Voilà une bonne question. Mais qui était cet Adam ? Vous voulez que je vous dise ce qu'il était ? Selon le code 6, il était grand prêtre devant l'Éternel. Il était celui qui se tenait devant le Dieu créateur, le Dieu de gloire. Il était chèche. Il était environné de ce jour. Cette notion du jour était en l'environné complètement. Il était imprégné de cette sainteté. Et en tant qu'Adam, il était sacrificateur de l'Éternel. C'est pourquoi, dans la Torah, lorsque vous lisez les livres de l'Exode Lévitique, lorsque vous voyez les vêtements des sacrificateurs, ils ne sont rien d'autre que 6. C'est incroyable. Ils sont revêtus de 6. D'où la question que je me suis posée. Est-ce que le 6 est vraiment un endroit ? Écoutez ceci. Mais écoutez, c'est vraiment, c'est un raisonnement. Un pur raisonnement. Est-ce que le 6 est un endroit ? Où ? Où ? Est-ce que c'est un vêtement ? Si c'est un vêtement, alors il porte la tenue du sacrificateur. Et au moment où il pêche, la gloire disparaît. Et il faut être chassé. Et l'homme perd sa gloire. Et tout le travail du machillard qui viendra plus tard, et en tant que machillard venu sur terre en tant qu'homme, il est chèche. 6. Et la Bible nous dit qu'il est le grand sacrificateur venu sur terre. Les hommes ne le voient pas, ne le comprennent pas. Mais en tant qu'homme, et Adam fondamental, selon que Paul dit que le machillard, c'est le dernier Adam, il est dans la mesure adamique fondamentale. Il est revêtu. D'ailleurs, lorsqu'il sort de son jeûne de 40 jours, la Bible nous enseigne qu'il était revêtu. Revêtu, c'est un vêtement. Mes amis, je suis persuadé que ce n'est pas un lieu seulement, ni un temps dans l'espace, mais c'est plus. C'est un vêtement qui habille la dame fondamentale. C'est pourquoi la Torah rajoute le hé et dit c'est le le jour sixième. Avec un grand jour sixième. Avec un grand j en français et un hé en hébreu. Et à cause de ce jour sixième, quelque chose va se produire. Et il va être immédiatement connecté avec la dimension qui surpasse, qui dépasse au-delà de tout, qui va transcender la vie adamique. Il va le conduire vers le le septième. Et c'est pourquoi ces deux mots sont mis en évidence. Le six, c'est le jour où Adam est conçu par Dieu, formé, tiré de la terre. C'est le jour où Dieu va lui souffler dans les narines une âme vivante, une âme de vie, une respiration de vie littéralement traduite. Et il va se mettre à bouger. Oh, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais c'est absolument fabuleux. C'est pourquoi le six nous entraîne dans une dimension messianique inimaginable. C'est lorsque le machillard est mis dans la tombe, il est enseveli, il est en réalité en train d'attendre le souffle de Dieu pour redonner vie à son corps. Ça s'appelle le jour six. Les amis, vous savez, tout ça est tellement incroyable. Lorsque le machillard va mourir sur la croix, il va réparer la faute, il fait un retour, une teshuba, il fait un tikkun, une réparation, et il est là dans la tombe. Et vous devez vous souvenir une chose, écoutez bien ceci, écoutez bien. La tombe où machillard a été enterré, enfin, même pas enterré, déposé, on ne va pas dire enterré, on va dire déposé, elle avait quelque chose de très spécial. Elle nous enseigne que cette tombe n'avait jamais été occupée avant. La mort n'avait jamais été, n'avait jamais touché cet endroit. C'est-à-dire que le 6 nous révèle une chose, c'est que la tombe, c'est le lieu où Adam attend le souffle de vie. Comme Adam au début de l'univers, de sa création. Et ça se passe le sixième jour. et voilà que cette tombe est absolument vierge, elle n'a été touchée par rien, elle est complètement neuve, elle est matrice fondamentale de la dame. Vous comprenez cette chose ? C'est très important ce que je vous dis, mais ça, c'est quelque chose d'inimaginable. Et nous apprenons, et je crois que l'apôtre Paul l'avait compris, que Mashiach, mais c'est la dame fondamentale qui est revenue et qui a réparé et qui est là en train d'attendre le souffle. ça s'appelle Yom Hachichi, revêtu de gloire. Et lorsque la gloire touche le Mashiach, eh bien, personne, on ne peut même pas le reconnaître. Et comme je l'avais déjà enseigné, mais je refais la parenthèse, lorsque le Mashiach sort, et voilà que Marie-Madeleine arrive à la tombe, elle ne le reconnaît pas. Elle lui dit, mais est-ce que tu peux me dire où ils ont emmené celui qu'on aimait, celui que j'aimais, où est-il ? Est-ce qu'il l'aurait enlevé ? Elle croyait. Écoutez, elle croyait, nous dit la Bible, c'est absolument fabuleux. Elle croyait que c'était le jardinier. Pourquoi ? Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas qu'Adam, Dieu lui a dit tu cultiveras et tu garderas. Donc fondamentalement, il était le cultivateur et le gardien. Et voilà que Mashiach sort de la tombe. Elle croit que c'est le jardinier. C'est absolument incroyable. Vous savez comment on appelle toute cette histoire incroyable ? C'est que c'est le Yom Ha-Chichi. Écoutez, il n'y a pas deux Yom Ha-Chichi dans tout l'univers. Il y en a un. Et tout ce qui sort plus tard dans le temps qui passe, ce n'est qu'en réalité une puissance liée intensivement avec le Yom Ha-Chichi du commencement de la Torah. Je vais vous dire quelques secrets très importants. Très important. C'est difficile peut-être à comprendre mais très important. Yom Ha-Chichi, le jour de l'unité totale. Indivisible. Lorsque Dieu va parler à Adam la première chose qu'il va lui dire et je ne sais pas s'il l'a entendu mais peut-être, je ne sais pas. mais il va lui dire sois béni. Sois béni. Et vous savez la vérité de ce texte qu'il dit. Vaï barer. Sois béni. Ça veut dire quoi ? Je vais vous dire ce secret. Il n'y a aucune bénédiction sur terre qui soit hors de cette première bénédiction. À chaque fois qu'une bénédiction, bien sûr, votre vie, quelle qu'elle soit, ce n'est qu'une comment dire, qu'une résurgence puissante de la bénédiction fondamentale. Il n'y a pas mille bénédictions. Il y en a une seule. Mais lorsqu'il dit vaï barer à Adam, toute la bénédiction qui peut exister, les plus grandes, les plus immenses que vous ne pouvez même imaginer, tout ce qui existe en bénédiction que vous recevez même aujourd'hui ne sont que le fruit, la source fondamentale. c'est vaï barer. Et quand cela a-t-il été dit, mes amis, le sixième jour ? Vaï barer, sois béni, c'est la bénédiction de Hachichi, le jour sixième. Sois béni, mon Adam, sois béni ! Parce que ce n'est pas incroyable. aujourd'hui, lorsque je prie pour des personnes ou autres, même ce soir, lorsque je vous enseigne, ne croyez pas que c'est une bénédiction du 1er octobre 2024, vous savez, vous ne vous trompez pas. Ça, c'est le cycle des jours et des nuits. Mais ce soir, lorsque je vous enseigne, c'est la bénédiction fondamentale qui vient de la parole de Dieu. Vaï barer, sois béni ! Yom Ha-chichi, c'est la bénédiction. Comment voulez-vous qu'on puisse enseigner que six est un jour mauvais ? Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Et le six nous transporte toujours vers ce qui est plus élevé. Il nous transporte plus haut. Vous savez que, rappelez-vous ce que je vous ai enseigné, il y a quelques mois, quand je vous ai parlé de Shem et de Cham, vous vous souvenez de Shem et Cham ? Qui se souvient de ça ? Shem et Cham, oui. Shem, c'est le nom. Cham, c'est là-bas. Lorsque Dieu prend Adam et qu'il lui donne le nom Adam, je répète encore une fois, ce n'est pas un prénom, ce n'est pas un nom de famille. Mais ce nom Adam est fait pour lui dire Adam, écoute, je t'ai mis en 6, je t'appelle Adam pour que le nom que tu portes te conduise plus loin encore. Tu n'es pas sur terre pour être seulement ici. Je t'appelle à monter plus loin, à avancer avec ton nom. Ton nom t'appelle à aller encore plus loin. Le dam t'amène à aller vers Aleph. C'est pourquoi je t'ai appelé Adam, afin que tu montes vers le 6, que tu montes vers le 7, pardon, que tu atteignes le 7 et que tu vives sur cette terre que je t'ai donnée et qui s'appelle Adama. Adama, mes amis, c'est le nom de l'Adam qui lui est achiché. Vous imaginez ? C'est absolument inconcevable. La pensée humaine ne peut même pas, un homme normal ne peut pas arriver à comprendre ce que je vous dis ici. S'il n'y a pas une part de la révélation divine, ça nous dépasse complètement. Et voilà que le 6 nous amène vers le 7. Pourquoi ? Parce que je vais vous dire un secret très important. Écoutez bien ceci. La dame que vous êtes, que l'humanité est, elle a été mise sur terre pour vivre dans le repos. C'est le but. Et c'est pourquoi Shabbat, dont nous aurons l'opportunité de reparler encore probablement, Shabbat, c'est plus qu'une action, c'est plus qu'une loi, Shabbat, c'est une personne. Shabbat, c'est le Mashiach. Et lorsque Adam est sur terre dans le 6, le nom, c'est-à-dire l'essence profonde de cet être qui est créé par Dieu, l'essence profonde lui dit va plus loin, monte et atteint le 7. et c'est pourquoi dans l'épée trop-hébreux, l'auteur de cette lettre écrit avec beaucoup d'insistance « empressez-vous d'entrer dans le 7 ». C'est-à-dire que nous sommes 6 et nous montons vers le 7, c'est-à-dire le repos de Dieu. L'être humain, Dieu l'a créé, je le conçois fort bien, il l'a conçu avec une très grande sensibilité, une intelligence qui dépasse toute l'imagination. plus on avance, plus on se rend compte que l'être humain est absolument incroyable. Est-ce que vous savez que, j'ai entendu ça il y a quelques jours à la TV, dans une émission scientifique, est-ce que vous savez que notre corps, écoutez bien si ce n'est pas fou ça, c'est une histoire absolument folle, mais c'est, passez-moi l'expression, mais c'est quasiment à dormir debout, quasiment. Est-ce que vous savez que tous les 7 ans, notre corps est complètement renouvelé ? Tu as l'impression que tu as la même tête, que tu as la même peau, que tu as les mêmes... Mais en réalité, tous les 7 ans, il y a un renouvellement de tout le corps, qui fait que, en réalité, on n'a pas été fait pour mourir, on a été fait pour toujours avancer et se renouveler constamment, pour toujours atteindre plus loin, aller plus loin. C'est le 7. Ainsi, le code 6 nous amène toujours à aller de l'avant et surtout à nous reposer. L'être humain n'a pas été conçu pour le stress. J'en suis absolument certain. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se fatiguer en travaillant, celui qui travaille se fatigue, mais le stress, c'est autre chose. Vous avez remarqué que dans cette époque très compliquée dans laquelle nous vivons, la pression qui est sur l'humain est terrible. Et le stress est tellement présent dans nos vies. Les choses nous oppressent. Les informations nous tournent la tête et on ressent parfois une très, très, très forte oppression. Mais fondamentalement, Dieu crée l'homme le sixième jour et il lui dit « Et s'il te plaît, va vers le repos. » Parce que le jour 6, c'est le jour de ta création, de ta formation, le jour où je t'ai tiré de la terre, où je t'ai donné le souffle de vie. Mais ton premier jour effectif en tant qu'Adam, c'est le 7. C'est pourquoi vous tous, moi compris, nous devons apprendre de Dieu à nous reposer en lui. Nous reposer en lui. Avoir cette capacité de l'écouter, cette capacité de lui obéir, de faire ce qu'il nous demande, même si parfois c'est compliqué, qu'on ne comprend pas, mais nous ne sommes pas faits, et surtout pas physiquement du tout fait, pour être dans le stress continuel. Je suis convaincu aujourd'hui, et de plus en plus de médecins sont convaincus, je le crois, que le stress, la pensée qui nous oppresse, crée des maladies. beaucoup de gens sont malades par le stress. Ils n'arrivent plus à vivre. Le stress est tellement terrible dans leur vie que certains ne peuvent plus supporter même de vivre. C'est pourquoi il y a tant de gens qui se suicident. Vous imaginez ? C'est-à-dire qu'ils ont perdu la notion de la création qui les emmène vers le repos. Je pense que le travail du Mashiach, je crois que le but fondamental du Créateur, c'est de ramener son Adam, son humanité dans le véritable repos. Il veut que l'endroit où il habite, l'endroit où l'homme vit, c'est où Dieu veut le placer, c'est-à-dire dans le Gan Eden céleste, c'est un lieu de grand repos. Et c'est là que l'Éternel va conduire sa création adamique. C'est là qu'il veut qu'elle se trouve. Est-ce que je peux vous rappeler que le Gan dans lequel Adam va être déposé, il a une dimension incroyable. Il va être déposé dans un lieu dont la valeur, je vous rappelle cela, très important de toujours vous en souvenir, que sa valeur est 53. Gan, guimel, nun. Et c'est équivalent au mot Yeshua, au mot Torah, au mot conscience, incroyable, au mot Pierre, et même dans certains cas, au mot muraille. Vous imaginez que c'est là que Dieu va prendre son Adam et le déposer. C'est absolument fantastique. Autrement dit, le code 6 est en train de nous dire « Je vous ai créé 6, mais le but, c'est de vous amener à 7, c'est-à-dire dans cet endroit exceptionnel, dans un endroit où vous allez vivre en paix. » J'ai pris quelques versets dans la Bible très importants où Dieu veut toujours nous rappeler et à son peuple d'Israël des valeurs 6. Je ne sais pas si vous avez reçu tous ce document. je vous l'envoie aujourd'hui. Vous pouvez regarder. Je ne l'ai pas mis sur le tchat, peut-être, j'ai oublié de le mettre, mais si quelqu'un peut le mettre, ce serait vraiment très bien. Dans Exode, chapitre 20 et au verset 9, chapitre 23, 12, 31, 15, il parle de Shabbat. Il commence toujours par dire « Tu feras Shabbat. » Non, 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 non. Il ne dit pas « Tu feras Shabbat. » Il précise toujours avant qu'il y ait une valeur 6. Tu travailleras pendant 6 jours. Autrement dit, tu seras comme la dame que j'ai appelée à cultiver, à garder. Tu feras ton travail, mais au 6e jour, tu ne feras pas d'œuvre servile. On pourrait traduire ceci que le 7e jour, c'est-à-dire le summum du 6, c'est un jour où nous ne devons pas faire faire des œuvres d'esclavage, des œuvres qui nous oppriment, des œuvres qui nous mettent dans des situations très complexes, des œuvres qui nous rendent esclaves. C'est-à-dire, tu feras ton travail 6 jours, mais attention, n'oublie pas que je t'ai appelé à vivre définitivement dans le repos. Parce que si tu ne te reposes pas, si tu n'es pas dans cet aspect profond du repos, tu ne pourras pas survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada